Quand vous regardez la Russie depuis la Chine, il n'y a pas photo. La superpuissance, c'est la Chine. La Russie, elle a 140 millions d'habitants, mais elle fait à peu près un neuvième du PIB de la Chine, le tiers du budget militaire chinois. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter cette nouvelle figure de haut vol de la collection Matryoshka, qui est François Hezbourg. Avec ce géopolitologue, la vision n'est jamais en 2D, mais c'est plutôt en 3D, en 4D. Il voit l'épaisseur du monde, ses flux, ses puissances, ses forces, ses tendances. Alors je suis allée lui demander, finalement, avec tout ce qui se passe en ce moment, tous les conflits, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui se passe en vrai de vrai dans le fond ? C'est vrai, il y a la Russie et l'Ukraine, il y a Taïwan, la Chine, les États-Unis, l'Europe. Mais quel rapport entre ces questions géopolitiques et le Covid, et la question LGBT, et le rapport entre les femmes et les hommes, quel avenir se dessine là ? Alors vous allez l'entendre, c'est assez intéressant, quand en 1989, Francis Fukuyama nous annonçait la fin de l'histoire au moment de la chute du mur de Berlin, aujourd'hui, un peu plus de 30 ans après, l'histoire a repris la plume, recommence à s'écrire. Qu'est-ce qui se tire là comme trait ? Commençons par ce petit point, ce tout petit virus, le Covid-19, qui au-delà du virus, a changé le monde, a été un accélérateur d'histoire. On écoute. Pendant la pandémie, on a assisté, pas simplement en Europe, au retour de l'État. Dans un monde mondialisé, où censément la puissance publique voyait son champ d'action réduit à des domaines plus étroits, puisque le marché allait s'occuper de tout. Le grand pouvoir de l'économie, finalement, c'est le retour du politique. Et donc c'était le retour à la fois du politique, mais aussi à travers ce qui incarne la politique, c'est-à-dire l'État. La communauté internationale, en dehors de la communauté des chercheurs, qui nous a tous sauvés, la communauté internationale n'a pas existé. L'Organisation mondiale de la santé a été balottée par les événements. Elle n'a pas pu ou su prendre les devants, incarner une réponse à l'échelle du monde. Donc chacun s'est replié sur des décisions nationales. Mais est-ce que vous pensez que si on n'avait pas vécu cette pandémie, ces confinements, le Covid, cette peur mondialisée de cette interdépendance pour avoir tel médicament ou autre, est-ce que vous pensez qu'on aurait pu avoir un rejet de la guerre et ne pas accepter la guerre telle qu'elle se dessine aujourd'hui ? Pour faire la guerre, la grande guerre, il faut un État. Donc les deux choses sont liées. S'il n'y avait pas eu la réaffirmation du rôle de l'État et la déconstruction du rôle du marché, effectivement, la capacité à accepter la guerre serait beaucoup plus faible. Cela étant dit, en Europe occidentale, l'acceptation de la guerre n'est pas encore là. Et chaque pays fait très, très attention. Et à cela, une bonne raison, c'est qu'on n'a pas connu la guerre chez nous depuis 1945. Ça fait quand même un bail. L'âge médian en France est aux alentours de 42 ans. Il y a encore une mémoire, mais ce n'est pas quelque chose que les jeunes d'aujourd'hui vivent autrement que comme une page d'histoire que l'on apprend à l'école. Depuis le 24 février 2022, pour être très précis, nous avons renoué avec, entre guillemets, la grande guerre en Europe, conduite par des États disposant des armes les plus récentes. Dans quel mouvement est-ce que ça s'inscrit, l'invasion de Poutine en Ukraine ? Et in fine, quelle est la vision d'un monde qu'il dessine là, qui fait que vous vous dites, oui, il va pouvoir passer à l'action, et ça arrive en février. Le président russe ne se satisfaisait pas de l'ordre des sécurités européens et de la place de la Russie par rapport à ses voisins, par rapport aux démocraties. Il y a une date assez précise qui sert de jalon. C'est le discours de Vladimir Poutine à Munich, en février 2007, où il annonce, pour faire très court et caricatural, « La Russie est de retour, gare à vos abattis ». J'y étais. C'est la seule fois où j'ai approché Poutine de près. Et vous l'avez entendu, à ce moment-là ? Je l'ai entendu. Pour moi, c'était vraiment un marqueur. Deuxième chose, lorsque la Crimée a été annexée, quelques jours après l'annexion proprement dite, j'ai eu une réunion à Moscou avec Dimitri Peskov, le porte-parole de Poutine. je lui demande « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? » Alors il dit, pour la suite, il est clair que nous ne pourrons plus jamais avoir des relations normales d'État à État avec l'Ukraine. Donc ça révèle quoi ? Alors, ça révèle quoi ? Simplement que Peskov pensait trois coups à l'avance. Tueur d'échec. Il emploie l'expression, bien connue des Français, il dit « Nous avons créé une Alsace-Lorraine pour l'Ukraine. » Et puis, lorsque l'on arrive à l'année 2021, Poutine écrit en juillet son fameux article sur l'unité historique des Ukrainiens et des Russes. Et là-dedans, il explique pourquoi l'Ukraine ce n'est pas un peuple, ce n'est pas un État, ce n'est pas une nation et que le sort de l'Ukraine, c'est de faire partie du Ruskimir, du monde russe. Dès 2007, finalement, est-ce que le sujet pour Vladimir Poutine, c'est une affaire de puissance et de pouvoir et de reconnaissance de la Russie dans le monde ? Ou est-ce qu'il y a une affirmation de vision de la société et du monde qui est différente ? Non, ce n'est pas simplement la reconnaissance, le fait d'être respecté, des choses qui ne sont pas en soi illégitimes ou anormales, c'est effectivement une réorganisation autour d'une vision. qui ne sont pas d'un moment sur l'universbil qui sera που ne sont pas ou à un moment où ce n'est pas qui qui